Lorsque vous créez une facture dans le logiciel ECOADA, les écritures comptables sont passées en arrière-plan. Par défaut ECOADA utilise le compte 701 pour les ventes de produits et le compte 706 pour les ventes de services. Vous pourriez avoir besoin d'utiliser d'autres comptes. Par exemple les transports sur achat doivent être enregistrés au débit du compte 61 et les interventions au crédit du compte 705. Lorsque vous modifiez les comptes de vente ou d'achat d'un produit, toutes les écritures de vente ou d'achat relatives à ce produit seront discrètement corrigées en comptabilité. ECOADA comptabilise les entrées et sorties de stock en inventaire permanent en utilisant la méthode du premier entrée, premier sorti comme le recommande le CISCOADA. Ainsi lorsque vous réceptionnez une commande ou lorsque vous expédiez un produit, les stocks sont corrigés en comptabilité. Par défaut ECOADA utilise le compte 6031 pour tous les produits. Lorsqu'il s'agit d'une matière première, vous pouvez préciser la nature du produit et ECOADA utilisera le compte 6032. ECOADA 2012 gère aussi pour vous les dépréciations de compte client. Lorsqu'une créance devient irrécouvrable, recherchez la facture et cliquez sur « Abandonner », précisez la cause de l'abandon et validez. ECOADA passe l'écriture de régularisation en utilisant le compte 6511. Les rapprochements bancaires, les produits constatés d'avance, les soldes significatifs de gestion et tous les autres travaux de fin d'exercice sont automatiquement exécutés. D'une manière générale, toutes les écritures comptables sont passées lorsque vous utilisez correctement ECOADA. Le grand livre, la balance, les états financiers et l'alias fiscale sont à jour vis-à-vis de la loi des finances 2012. Pour commander ou télécharger ECOADA 2012, visitez le www.ecoada.tk. Pour connaître le revendeur le plus proche, appelez le 95 58 84 64 ou le 96 56 51 93.